Si vous cherchez à estimer ou donner une estimation du total, encore une fois, vous avez déjà fait le gros du travail. Le total, ça serait écrit comme étant n, le nombre d'unités fois mu, la moyenne dans la population. Vous pouvez estimer le total en se servant d'un EPG, où vous avez choisi m minuscule grappe, en utilisant la formule n, le nombre d'unités, fois la moyenne par grappe. Il y a encore deux possibilités, soit chaque grappe a la même taille, n minuscule, soit les grappes ne sont pas toutes de la même taille. Dans le cas où toutes les grappes ont la même taille, ça reste un estimateur non biaisé, il n'y a rien qui a changé. C'est vraiment un EAS, un échantillon aléatoire simple. L'estimateur du total, c'est l'espérance de n fois la moyenne par grappe. Ça, c'est n fois l'espérance de la moyenne par grappe. Puisque la moyenne par grappe, c'est un estimateur sans biais, l'espérance de ça, c'est mu. Ça fait que j'ai n fois mu, qui est directement le total de la population. Puis la variance d'échantillonnage, bien encore une fois, je vous rappelle, vous aviez la variance de n fois la moyenne par grappe. Vous sortez le m, n de la variance, ça fait n carré. Puis ce qui reste, ce serait la variance d'échantillonnage, la moyenne par grappe. La forme de la variance EAS. Parce qu'on fait un EAS de grappe. Si les grappes sont de taille différente, c'est un estimateur biaisé du total, pas surprenant. Puis la variance d'échantillonnage, bien, il y a peut-être juste une petite surprise ici. À un moment donné, ça devient n au carré fois l'approximation de la variance d'échantillonnage, la moyenne par grappe. Dans le cas où les grappes ont des tailles différentes. Et là, il y a un n bar au carré là-dedans. C'est 1 sur n bar au carré fois ce truc-là, à peu près égal à ça. Là, n majuscule au carré divisé par n bar au carré, bien, il faut se rappeler que c'est vraiment le nombre de grappes dans la population au carré. Parce que par définition, n bar, c'est la taille moyenne par grappe. On peut réarranger les termes. M, c'est égal à n sur n bar. L'estimateur du total va aussi suivre une loi normale approximative dans les deux cas. Puis, si la quantité, le nombre de grappes, c'est peut-être un m minuscule ici, pardon. Si le nombre de grappes qui ont été prélevées et que la différence entre le nombre de grappes dans la population et le nombre de grappes prélevées sont tous deux suffisamment élevés, vous avez alors la capacité de déterminer l'intervalle de confiance en vous servant de la formule suivante. Deux fois la racine de l'approximation de la variance du total. Parce que dans ce cas-là, si les quantités ici sont assez élevées, le TRM, le limite centré entre en jeu. Puis, votre intervalle de confiance, c'est vraiment un intervalle de confiance à environ 95 %. Tout ça prend la forme habituelle. Il n'y a pas de surprise. Si on prend l'exemple qu'on avait fait, on l'appelait des 44 grappes. Chacune de taille 851 dans notre population de taille 37 444. Vous prélevez un échantillon aléatoire simple de grappes de taille 6. Voici les moyennes que vous obtenez. On vous demande de trouver un intervalle de confiance dit total. tôt dans la population, environ 95 %, bien là, on a déjà fait le travail parce qu'on a déjà calculé l'intervalle de confiance pour la moyenne avec ces données-là. Puis, puisque spécifiquement, on a calculé l'intervalle de confiance en prenant pour acquis qu'on avait la même taille pour chacune des grappes, bien, la formule pour l'intervalle de confiance du total, ça va tout simplement être n fois l'intervalle de confiance de la moyenne. Ça, ça ne change pas. Si on fait le calcul, avec 37 444, j'obtiens cet intervalle de confiance-là. C'est ça parce que vous pouvez vous rappeler que l'estimateur, ça va être y bar g plus ou moins n fois la borne d'estimation qui venait lorsqu'on faisait l'estimation de la moyenne en faisant un calcul par grappes. Si, au contraire, les grappes étaient de tailles différentes, ça fait qu'on fait le même, on a les mêmes données que l'exemple précédent, on a choisi 6 grappes, voici leur taille, voici les moyennes par grappes. On avait trouvé un intervalle de confiance pour la moyenne. Si les grappes étaient de tailles différentes, puis, bien, l'intervalle de confiance pour le total, c'était tout simplement n fois la population fois l'intervalle de confiance pour la moyenne. Ça, ça fonctionne seulement si vous connaissez la taille de la population. Mais on ne connaît pas tout le temps la taille de la population. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend dans ce cas-là? Ce qui serait peut-être intéressant pour nous de remarquer, c'est que le total, oui, on peut l'écrire comme étant le nombre d'unités dans la population fois la moyenne dans la population. Mais le total, c'est aussi le total dans chaque strate qu'on ajoute un à l'autre. Fait que la somme des totaux de strate. Et ça, bien, on pourrait se permettre de l'écrire de la façon suivante. M fois la moyenne des totaux de strate. M étant le nombre de grappes dans la population. On ne connaît pas tout le temps le nombre d'unités dans la population, mais si on sépare la population en grappes, on connaît au moins le nombre de grappes. Et là, j'ai M fois la moyenne des totaux. On connaît toujours M, on peut se servir de ça. Taux bar, la moyenne des totaux de greffe dans la population. Vous pouvez l'estimer ou donner, l'approximer avec Y bar total. C'est-à-dire la somme des totaux seulement dans les strates que vous avez sélectionnées. Puis, vous faites la moyenne de ces totaux-là. Fait qu'on a deux façons d'aller faire l'approximation du total. Soit on sert de la moyenne par grappes et du nombre d'unités dans la population, si c'est connu. Ou encore, on sert de l'estimateur Y bar T la moyenne des totaux des M grappes dans l'EPG qu'on multiplie par le nombre de grappes dans la population. Dans ce cas-là, ce qu'on a vraiment fait, c'est un EAS de taille M que vous avez prélevé parmi M totaux de grappes. Fait que votre population, ce n'est plus vraiment U. Ici, c'est T1, T2, et ainsi de suite. Excusez-moi, j'ai dit T, mais je voulais dire Tau. Puis, on choisit M minuscule de ces totaux-là. Fait que ça, c'est un EAS. Puis, c'est un EAS. Ça veut dire que l'estimateur ici, il est non biaisé. On peut calculer sa variance d'échantillonnage. Bien, c'est la variance de M fois l'estimateur Y bar T. Puis, bien, ça a des propriétés de la variance d'échantillonnage. Le M, il sort, ça devient M carré fois la variance d'échantillonnage de Y bar T. Puisque ça prévient, ça provient d'un EAS. C'est la formule de variance d'échantillonnage d'un EAS. Ce serait tout simplement sigma carré T sur M, le nombre de grappes qui ont été prélevées, fois le terme de correction en population finie. Ou est-ce que la population ici, c'est les totaux. Fait que c'est les grappes. Puis, l'approximation de ça, c'est qu'on servirait de S carré T, la variance empirique dans les grappes qu'on a prélevées. Puis, avec un facteur de correction correspondant. Fait que, qu'est-ce que c'est là vraiment sigma carré T? C'est la moyenne des écarts, ou des carrés des écarts, entre les totaux dans les strates, puis la moyenne de tous les totaux de strates. Puis, la variance empirique, celle que vous calculez en vous servant des M minuscules, grappes que vous avez choisi, bien, c'est la formule habituelle. On remplace les taux par les Y, IK, puis les taux chapeau par ce qui est supposé être ici. Cet estimateur-là, cet estimateur-là, suit aussi une loi normale approximative, mais là, c'est pas, c'est pas biaisé. Et puis, bien, tout ce qu'on a besoin de calculer, vraiment, c'est la variance, la variance d'échantillonnage. Je vous rappelle ici, ça va être précis, et la taille de l'échantillon, le nombre de grappes qu'on prélève, et la différence entre le nombre de grappes totales dans la population, puis le nombre de grappes qu'on prélève, sont suffisamment élevés. Dans ce cas-là, bien, on calcule la marge d'erreur sur l'estimation de la même manière. Deux fois la racine de l'approximation de la variance, avec la formule qu'on a donnée ici. Puis l'intervalle de confiance, comme à l'habitude, ce serait l'estimateur du total lui-même. Ici, c'est m y bar t, plus l'approximation de la marge d'erreur sur l'estimation, b chapeau taux t, pour nous rappeler qu'on se sert ici, la deuxième approche. L'approche où on ne connaît pas nécessairement le nombre d'unités dans la population. Ça prend encore la forme habituelle. Supposons ici qu'on avait une population finie de taille qu'on ne connaissait pas, mais qu'on avait 44 grappes, qu'on avait prélevé un échantillon de 6 grappes, puis qu'on avait fait la moyenne de la réponse dans chacune de ces grappes-là, est-ce qu'on peut quand même donner l'intervalle de confiance du total? Bien oui, parce qu'on va calculer le total en servant de l'estimateur y bar t. Ce n'est pas la même chose que y bar g. Y bar g, on divisait par le nombre d'unités. Ici, ce n'est pas ça qu'on fait. On peut diviser le total de chacune de chacune des grappes par le nombre de grappes qu'on a dans. Je me retrouve avec un total, un estimateur du total de à peu près 888512. C'est la somme du total dans chacune des grappes. Le total dans chacune des grappes, c'est le nombre d'unités par grappes fois la moyenne de la grappes. Ça, ça ne change pas. Alors, M fois Y bar t, j'ai 44 grappes et ma moyenne par grappes du total. Si vous voulez, c'est 88 512. Je me retrouve avec cette quantité-là pour le total. 44 fois 88 512. C'est à peu près 3 894 537.5. Une fois qu'on a ça, on calcule la variance empirique en se servant des formules qui ont été données ici. Vous pouvez calculer S au carré de T au départ. Puis une fois qu'on a S au carré de T qui est cette quantité-là, vous pouvez vous servir du chiffre du résultat obtenu ici pour l'envoyer directement dans la formule pour la variance d'échantillonnage de M Y bar T qui se trouve à être M au carré fois la variance d'échantillonnage la variance empirique S carré T divisé par le nombre de grappes quand il est prélevé 6 fois le facteur de correction en population finie 1 moins 6 grappes prélevé sur 44 grappes dans la population. Donc on se retrouve avec une assez grosse variance d'échantillonnage. Puis quand on fait l'intervalle de confiance, bien vous vous rappelez que ce qui nous intéresse c'est la valeur l'estimateur du total plus ou moins deux fois la variance de cet estimateur-là qui se trouve à me donner l'intervalle de confiance suivant. c'est un estimateur qui n'est pas biaisé mais l'intervalle de confiance pour le total est beaucoup plus large que celui qu'on avait lorsqu'on avait exactement les mêmes résultats mais qu'on connaissait le nombre d'unité dans la population. Ce n'est pas surprenant, on a plus d'informations dans le cas où on connaissait la taille de la population. Plus d'informations en général ça nous aide à rétrécir la variance. Quand on rétrécit la variance on a des intervalles de confiance qui sont plus serrés, plus efficaces, préférables. Supposons qu'on cherche à donner l'intervalle de la confiance de la population de la planète en 2011 sans compter la Chine ou l'Inde ici. Ça fait qu'on a seulement 183 unités. On va prélever 8 grappes. On va encore une fois diviser notre planète en 22 grappes qui sont déterminées par les régions géographiques. Le vrai total de population pour tous les pays de la planète en 2011 à part pour la Chine et l'Inde c'est à peu près 4 264 millions. C'est ce qu'on a ici ce qu'on peut calculer. Puis on peut faire la distribution des populations par région. Je ne suis pas en train de faire l'espérance de vue, je suis en train de regarder les distributions des populations. On voit qu'il y a beaucoup plus d'uniformité si vous voulez d'une grappe à l'autre. Il y a quelques exceptions évidemment. Les États-Unis puis d'autres pays comme la Russie puis l'Indonésie et ainsi de suite qui sont quand même puis le Pakistan qui sont quand même assez pour une grosse population mais grosso modo ce genre de distribution là des réponses par grappe c'est plus le genre de distribution qui nous intéresse lorsqu'on veut faire de l'échantillonnage par grappe. On calcule les statistiques essentielles en faisant le sommet de la population le nombre le nombre de pays par grappe la population moyenne par grappe le total de population par grappe je vais choisir mes huit grappes voici les huit grappes qui ont été choisies les huit régions qui ont été choisies je fais mon sommaire pour mon truc puis je me retrouve avec je l'ai fait deux fois par an je me retrouve avec l'information suivante pas trop surprenant plus il y a de pays plus la population est élevée ici le taux le total a de l'allure en fait la population de la région ça veut dire quelque chose dans le vrai monde aussi si on connaissait le nombre d'unités le nombre de pays qui est à 183 on peut calculer notre estimateur en faisant la moyenne par grappe la moyenne de la population par pays ça me fait à peu près 16 384 836 puis là je fais mon total en multipliant cette moyenne-là par le nombre de pays qui est à 183 ça me fait à peu près 3 milliards pour ça puis je calcule la marge d'erreur sur l'estimation puis ça vende la formule S² et G la fois que j'ai S² et G je fais la variance d'échantillonnage qui était M au carré le nombre de graves au carré fois ce carré J'ai divisé par M fois M moins M sur M et ça me donne marge d'erreur quand je fais deux fois la racine de la variance à peu près 1.4 milliard ce qui veut dire que l'intervalle de confiance pour le total à environ 95% ça serait entre 1.5 milliard puis à peu près 4.4 milliards si on ne connaissait pas le nombre d'unités le nombre de pays dans ce cas-là l'estimateur de la population par grappe on servirait du total par région divisé par le nombre de régions ça nous ferait une moyenne puis on ferait la somme de ces choses-là ça fait que l'estimateur total encore une fois en excluant la chine pylaine ce serait tout simplement le nombre de régions totales fois la moyenne par région qui serait à peu près 3.8 milliards puis là on calcule la marge d'erreur sur l'estimation en servant des formules vous vérifierez c'est bien ce qui se passe à peu près 1.8 milliards puis notre intervalle de confiance dans ce cas-là est plus plus large moins précis c'est entre 1.1 milliard puis 4.8 milliards la vraie valeur étant 4.2.6 milliards on n'est pas surpris de voir qu'elle se retrouve dans l'intervalle de confiance pour les deux approches mais je vous invite à comparer ce qu'on obtenait quand on avait fait l'intervalle de confiance à l'aide d'un échantillon stratifié où on avait choisi 20 pays c'est beaucoup plus serré beaucoup plus précis que l'intervalle de confiance que l'intervalle de confiance c'est beaucoup